En juillet 1994, à Bellefort en France, Stéphane Dietrich, un jeune homme de 24 ans, va être trouvé mort d'une dizaine de coups de couteau. L'assassin présumé a été retrouvé près de 21 années plus tard grâce à une émission télé. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Stéphane Dietrich, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'une histoire française. J'en ai pas beaucoup entendu parler, donc je pense que vous la connaissez pas ou peu d'entre vous la connaissent. J'avais envie de vous dire que quand on arrivera à 5000 abonnés, je ferai une semaine entière des vidéos sur ma chaîne. Je pense que ce sera dans pas si longtemps que ça. J'avais déjà fait ça pour aller 1000 abonnés et ça m'avait trop plu. Je pense que ça vous avait pu à vous aussi. Et voilà, c'est trop chouette de se retrouver tous les jours. C'est beaucoup de travail, c'est vrai, donc je peux pas faire ça à chaque fois que j'ai 1000 en plus. Mais là j'avais envie de le faire, surtout que ça va être les vacances, donc on aura plus de temps. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez mon contenu et si vous voulez plus vite arriver aux 5000 abonnés. Et on se lance dans la vidéo. Stéphane Dietrich est un jeune français de 24 ans qui habite à Belfort. Belfort c'est une ville de 50 000 habitants qui est réputée pour être vraiment calme. Disons qu'il s'y passe jamais grand chose. Stéphane lui, il vit donc à Belfort en colocation avec son meilleur ami qui s'appelle Christophe. Mais il retourne quand même assez souvent chez ses parents qui habitent aussi tout près. Et chez ses parents, il peut retrouver son frère Sylvain. Pour vous parler un peu de son meilleur ami Christophe, ils se sont rencontrés tous les deux à l'école. Donc ça fait quand même longtemps qu'ils se connaissent. Et voilà, ce sont de très bons amis. Dès qu'ils se sont rencontrés, le courant est passé entre deux. Et on peut dire qu'ils sont un peu inséparables. Donc on peut dire que Christophe a une très très grande place dans la vie de Stéphane. Pour en revenir à Stéphane, c'est vraiment un étudiant modèle. Il est majeur de son école de commerce et est un très grand militant pour la RPR. Le RPR, si vous ne connaissez pas, c'est un ancien parti politique de droite. Du côté de sa personnalité, il est assez discret mais très méticuleux. Sa famille et ses amis, ils le décrivent comme un garçon vraiment très gentil, très serviable. Donc il a vraiment un peu une vie parfaite. Et bon, personne n'a vraiment une vie parfaite mais il a l'air en tout cas d'avoir une vie parfaite. Et ce n'est pas du tout le genre de personne qu'on pourrait retrouver dans les faits divers dans un journal par exemple. Mais bon, maintenant nous allons faire un saut au lundi 4 juillet 1994. On est au tout début des vacances. On se repose, on parle des endroits où on va partir. Les étudiants, c'est vraiment le moment où on relâche la pression. Et c'était le cas de Stéphane. Ce jour-là, Stéphane allait passer toute l'après-midi dans sa chambre chez ses parents. Il se reposait et aussi il préparait sa valise car le lendemain, il devait partir en vacances. Donc jusque-là, journée totalement normale. Ensuite, il a mangé avec ses parents et son frère. Puis ils ont tous joué aux échecs. Pendant qu'il jouait aux échecs, le téléphone a sonné. C'est le papa de Stéphane qui a été répondre. C'était Christophe au téléphone. Et donc le père de Stéphane lui a passé Christophe. Christophe Blind, c'est donc le colocataire et meilleur ami de Christophe. Et il lui téléphone. Il n'a pas l'air bien. Enfin, il est plutôt tracassé, disons. Et il demande à Stéphane s'il peut venir le voir pour parler des vacances. Parce que voilà, il a besoin de régler les derniers préparatifs. Ça le stresse un petit peu. Donc il veut voir son ami Stéphane. Pour vous parler des vacances, en gros, les deux amis devaient aller dans le sud de la France. Ils avaient des amis qui avaient loué une grande maison et qui pouvaient les accueillir. Donc il s'était dit, pourquoi pas, on y va tous les deux. Ça ne nous coûtera pas si cher que ça. Et donc voilà, c'était des vacances dans leur pays. Ce n'était pas des grosses, grosses vacances. Mais voilà. Donc là, il est à peu près 22h. Et Stéphane va dire à sa famille qu'il va rejoindre son ami Christophe. En fait, Christophe est venu en voiture jusque chez Stéphane. Et Stéphane va aller dans la voiture de Christophe pour discuter. Là, Stéphane va dire à sa mère, t'inquiète pas maman, j'en ai pour 15-20 minutes. Franchement, je serai là juste après. Donc il n'a même pas pris ses clés tellement il pensait revenir directement. Et donc voilà, sa mère serait encore réveillée et il n'y aurait pas de soucis. Il faut savoir que ce jour-là, Stéphane était habillé avec un petit short, une petite chemise. Pas des habits pour un temps frais. Par contre, dehors, il y avait un gros orage. Il y avait une pluie battante. Donc Stéphane ne serait jamais allé dehors habillé comme ça. Il était habillé pour être à l'intérieur. Le truc, c'est que la nuit va passer, les heures vont passer et Stéphane n'est toujours pas rentré. Et là, ça va quand même inquiéter sa maman. Parce que déjà, ce n'est pas du tout du genre de Stéphane de partir comme ça, de dire j'en ai pour 15 minutes et ne pas revenir avant des heures. Et surtout, s'il n'est pas chez quelqu'un et qu'il est d'or, c'est juste impensable. Et les parents de Stéphane vont quand même s'endormir. C'est très étrange aussi. Enfin, étrange, je pense qu'ils n'ont rien à voir là-dedans. Mais voilà, c'est bizarre qu'ils ne se soient pas inquiétés plus que ça. Moi, je ne sais pas si j'arriverai à dormir, si quelqu'un à qui je tiens est juste parti pendant toute la nuit. Mais bon, en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Ils s'endormis. Le lendemain matin, ils se sont levés très très tôt. Et Stéphane n'était toujours pas revenu. Donc là, vraiment, ils commencent à s'inquiéter et ils se disent « De toute manière, Stéphane doit aller chez Christophe aujourd'hui matin pour partir en vacances. » Donc, ils se sont dit « On va téléphoner à Christophe pour savoir si Stéphane est déjà arrivé chez lui. » Ils téléphonent à Christophe. Et là, Christophe explique que la veille, il avait donc été dans sa voiture avec Stéphane et que Stéphane lui avait dit « Dépose-moi à une fête foraine » au lieu de le redéposer chez ses parents. Et ça, c'est vraiment étrange, surtout quand on se rappelle que Stéphane portait pas du tout des habits d'extérieur. Donc là, les parents de Stéphane vont vraiment, vraiment s'inquiéter et ils vont aller voir la police. Ils se retrouvent au commissariat de police et là, on le rit au nez. C'est vraiment fou. On leur dit « Écoutez, madame, monsieur, il a 24 ans, donc il peut très bien être parti sans vous le dire. C'est pas un enfant, il a 24 ans, donc on peut pas vous aider. » Sauf que la maman de Stéphane, à ce moment-là, elle sait qu'il est arrivé quelque chose à son fils. Elle le sait et elle va entendre des officiers de police parler un petit peu derrière le bureau comme quoi ils auraient retrouvé le corps d'un jeune garçon. Donc là, la maman de Stéphane va directement s'alerter et elle va savoir à ce moment-là que c'est son fils qui a été retrouvé. Donc, le policier à qui elle parlait va les voir, les autres policiers qui sont au courant que quelqu'un est décédé. Et ensuite, on va décrire à la mère de Stéphane les habits que portait l'homme retrouvé mort. Et c'était bel et bien Stéphane. Le pauvre Stéphane a été retrouvé mort avec 11 coups de couteau dans un bois réputé pour être un bois de rencontre homosexuelle qui était accessible seulement en voiture. Aussi, sur son corps, il y avait une branche qui était posée de manière assez bizarre comme si on avait disposé la branche dessus comme un talisman ou quelque chose comme ça. C'était vraiment étrange. Quand les policiers vont observer le corps de Stéphane, ils vont se rendre compte qu'il avait été partiellement déshabillé. Son short était baissé. Tous ses vêtements étaient sur lui mais par contre, on l'avait un peu déshabillé. Avec tous ces éléments, les enquêteurs vont venir au fait que le meurtre avait sans doute eu lieu à l'endroit où le corps avait été retrouvé et donc que le corps n'avait pas du tout été déplacé. Donc là, pareil, Christophe va être interrogé parce que c'est quand même la dernière personne à avoir vu Stéphane en vie et il va de nouveau expliquer avoir déposé Stéphane à une fête foraine. Le truc, c'est que les parents de Stéphane n'y croient pas vraiment. Comme je le disais avant, Stéphane était vraiment un garçon discret et très prudent. Il n'aurait jamais été comme ça à une fête foraine en pleine nuit, dehors, sous un orage et surtout sans sa voiture. Mais bon, les enquêteurs qui veulent quand même boucler cette enquête assez vite ne vont pas vraiment écouter la famille et vont vraiment suivre cette piste comme quoi Stéphane avait été à une fête foraine. Mais bon, ce sera juste une perte de temps parce qu'au final, ils se rendront compte que personne n'a vu Stéphane à cette fête foraine, qu'il n'était sans doute pas à cette fête foraine. Donc, ça a juste été une fausse piste et une perte de temps. Donc là, la famille de Stéphane va quand même se dire que Christophe Blind a une attitude assez étrange et surtout, surtout qu'il a menti par rapport à la fête foraine. Et c'est très bizarre parce que c'est son meilleur ami, normalement, il devrait tout faire pour qu'on retrouve son meilleur ami et à la place, il ment. D'ailleurs, Sylvain, le frère de Stéphane, s'est exprimé aux médias en disant « Quand je lui ai demandé de refaire avec moi le parcours de la soirée, il s'en est dit incapable. J'ai toujours pensé qu'il mentait, mais certainement pas qu'il aurait pu le tuer. » Mais là, les enquêteurs de leur côté, leur seule piste est tombée à l'eau. Ils disent « Ok, Christophe ment, mais ils ne vont pas vraiment s'y intéresser. » Et en 2001, ils vont clôturer le dossier. La famille de Stéphane est vraiment très blessée. L'enquête a duré seulement 6 ans et les enquêteurs n'ont quasiment rien fait. Et là, ils vont décider d'embaucher un détective privé pour essayer de faire bouger les choses. En plus de fermer le dossier, la justice va donner une date de prescription au dossier. Donc, après cette date de prescription, même si on trouve des indices, même si on trouve le coupable, l'affaire est prescrite, on ne peut plus rien faire. Donc ça, c'est grave, je trouve. Et pour la justice, la date de prescription devait être en 2004, donc 10 ans après les faits. Par contre, les parents de Stéphane, toujours en train de se battre, vont arriver à faire repousser de quelques années la date de prescription. De son côté, Sylvain, le frère de Stéphane, va créer une association pour que la disparition de son frère ne tombe jamais dans l'oubli. Et chaque année, il va organiser des grands spectacles avec plusieurs chanteurs qui viendront lui-même à écrire une chanson en hommage de son frère. Et il y aura des spectacles à Paris et puis aussi dans la ville où ils habitent. C'est d'ailleurs grâce à cette association et grâce à la grande médiatisation qu'ils ont arrivée à faire en montrant plusieurs fois le visage de Christophe, en montrant le visage de Stéphane, qu'un jour, un certain Ahmed H. va reconnaître Christophe. En fait, il a reconnu Christophe dans une émission télé qui parlait justement de l'affaire de Stéphane. Et ils ont montré Christophe comme étant le principal suspect. Par contre, ils ont brouillé son visage. Et Ahmed, qui avait déjà entendu parler plusieurs fois de ce meurtre grâce à l'association de Sylvain, va reconnaître Christophe même derrière un visage brouillé tellement cet homme l'a marqué dans sa vie. Il va donc aller à la police et il va dire qu'il fait le lien entre le meurtre de Stéphane et un surveillant du collège de Belfort qui s'appellerait Christophe. Il expliquera qu'en 1994, il était élève dans ce collège et Christophe, lui, était surveillant. Et Christophe aurait été le voir et lui aurait proposé une somme d'argent contre le fait de tuer quelqu'un. A l'époque, Ahmed était en classe de 3ème. Il avait 17 ans. Et Christophe avait été vers lui parce qu'il mesurait 1m90. Il était vraiment imposant. Et en plus, Ahmed était amateur d'arts martiaux et il était un petit peu connu. Il avait une réputation un peu de bagarreur. Et vraiment, Ahmed dira que la proposition de Christophe de tuer quelqu'un l'avait tellement marquée au point qu'il s'en souvenait encore 20 ans plus tard. Il faut savoir que le dossier de la mort de Stéphane Dietrich avait été longtemps considéré comme un dossier maudit parce qu'en fait, il y a eu énormément de fausses pistes. Je ne vous les ai pas toutes dites parce qu'il y en a vraiment beaucoup et ça ne sert à rien d'en parler parce que de toute manière, ça s'est révélé faux. Mais en tout cas, il y en avait eu énormément. Il n'y avait jamais eu une vraie piste. Les policiers, en plus, n'avaient vraiment pas fait un bon travail. Et là, on avait enfin quelque chose. On avait enfin une preuve. Et si Christophe a pu être interpellé en 2014, c'est grâce vraiment au fait qu'il y a déjà eu un nouveau procureur qui a réouvert le dossier en 2013. Donc avant que le dossier soit fermé pour toujours. C'est grâce à Ahmed qui a reconnu Christophe et qui ensuite a été à la police et qui en a parlé au procureur du roi qui par chance avait réouvert le dossier. Donc vraiment, il y a eu plein de coups de chance, entre guillemets, pour que ce dossier soit réouvert au bon moment et qu'on puisse interpeller Christophe. Donc quand Christophe a été interpellé, il avait 49 ans, il avait beaucoup changé. Il avait pris beaucoup de poids. Son comportement avait aussi beaucoup changé. Il avait un côté très calme et puis parfois, il y avait des grosses crises de colère. C'était... Ouais, il avait un peu un tempérament à la limite du borderline. Et puis aussi, son état général, on pouvait voir qu'il n'était plus en forme du tout. Il était devenu agent immobilier dans le Var mais il a dû cesser sa profession le 15 décembre 2015 car il a été mis en détention provisoire. Directement, les enquêteurs vont confronter Christophe à Ahmed et Christophe va directement pleurer et il va tout avouer. Et en fait, grosse révélation, Christophe va dire aux enquêteurs qu'il avait été victime de violences et d'agressions sexuelles de la part de Stéphane. En fait, on va apprendre que Christophe vivait de multiples agressions sexuelles de la part de Stéphane et qu'il n'avait pas le choix d'accepter en fait parce que Stéphane le menaçait de faire perdre son emploi à sa mère. Et de ce que dit Christophe, son calvaire a quand même duré pendant de nombreuses années. Christophe explique que le soir du meurtre, rien n'était prémédité mais il a juste pété un câble. Il n'en pouvait plus et il a amené Stéphane dans les bois et il l'a tué. Le procès va donc s'ouvrir à la cour d'assises de Vesoul en 2018 et quand la famille de Stéphane va entendre le récit de Christophe, ils vont vraiment rester assez braqués et ils vont totalement rejeter tout le discours de Christophe. Ils refusent de penser ou même d'imaginer que Stéphane puisse être ce genre de personne. Sylvain, le frère de Stéphane, va même dire aux journalistes que si Stéphane avait été ce genre de personne, il l'aurait su, c'était sûr. Et Sylvain va ajouter que, selon lui, c'était plutôt de la jalousie financière parce que Stéphane avait une très bonne situation et que ce serait sans doute pour ça que Christophe lui en aurait voulu et l'aurait tué. Je ne sais pas, j'ai du mal à cautionner cette version des faits. J'ai l'impression que c'est assez facile mais bon, c'est vrai que Stéphane n'est plus là non plus pour se défendre. Mais on va relever aussi au procès que le soir du meurtre, Stéphane avait été chercher 500 francs à la banque et que ces 500 francs ont disparu, ils ne seront jamais retrouvés. Bon, tuer pour 500 francs quand même, ça me paraît aussi un peu fou, mais bon. Aussi, l'avocate de la famille de Stéphane dira « Pourquoi partir en vacances avec quelqu'un qui voit harcèles ? Tout cela ne tient pas. » Finalement, en 2019, vers la fin du procès, Christophe va se reconnaître coupable mais il va assurer qu'il n'y avait aucune préméditation. Finalement, la cour d'assises a rendu son verdict et Christophe Blind sera condamné à 20 ans de prison. Le jury a décidé que Christophe avait bel et bien donné la mort volontairement et avec préméditation. À l'annoncer du verdict, on a pu voir que Christophe a baissé la tête et que toute sa famille a fondu en larmes. Christophe va donc purger sa peine de prison et il sera éligible à sa libération conditionnelle dans 10 ans. Enfin, maintenant, un petit peu moins, disons dans 8 ans. Mais voilà, il a encore quand même pas mal d'années à faire en prison. Il n'a pas non plus fait appel à son verdict, il a accepté son sort et voilà. C'est comme ça que se termine cette histoire. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse toujours énormément. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501